Alors nous sommes partis pour la lecture des Métamorphoses d'Ovid, nous faisons le début du livre 10, du chant 10, qui est donc la catabase d'Orphée, en latin puis en français. Au catur, at fuit il est quidem, sed nec solemnia au verba, nec laetos hultus, nec Félix atulit aumen, fax coque, quam tenuit lacrimosos stridula, fumo usque, fuit nolusque, inuennit motivus ignes. Exitus auspico, grauior, nam numta per erbas, dum nuat, naia dum, turba, comitata, augatur, ocidit, in talum serpentis dente recepto, quam satis at superas, postquam, radopeius, augas, defleit, uates, ne non temtaret, et umbras, ad stiga, taenaria, et ausus descendere porta. Perce, leues populus simulacraque, fun qua sepulcro, Persephonen adit inammonae que, regnat tenentem, umbrarum dominum populusque, ad carmina nenuris. Sid, sic hait, o positi, subtera numina, mundi, in quem residimus, quicuid mortale creamur, silice e falsi. Falsi, positis abbagimus horis, uera loci sinitis, non huk ut opaka audirem. Tartara descendu inul, nec uti juvilosas colubris, terna medusae, au unincirem, gutura monstri, causa au iae, et est coninux in quam calcata, au nenum, au pera difudi, crecentesque, absulitanos. Très bien, la suite. 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 Ô puissance divine du monde placé sous la terre, où tous nous retombons, mortelles créatures que nous sommes, si je puis négliger les détours d'un discours hypocrite, si vous me permettez de parler vrai, je ne suis pas descendu ici pour visiter l'obscur Tartare, ni pour enchaîner le monstre de la race de Méduse, avec sa triple gorge hérissée de serpents. Très bien, la raison de ma venue, c'est ma femme. Elle a mis le pied sur une vipère qui lui a insufflé son venin, la prison de jeunesse. Très bien, la suite. Très bien, le immense chaos et ce vaste royaume du silence, je vous en prie, tissez un nouveau destin à Eurydice, qui connaît une fin prématurée. Tout doit vous revenir, et même si nous nous attardons un peu, plus tard ou plus tôt, nous nous hâtons vers cet unique séjour. C'est ici que tous nous tondons. C'est ici notre dernière demeure, et vous détenez bien la souveraineté la plus longue sur le genre humain. Elle aussi, lorsqu'elle aura vieilli et vécu un juste nombre d'années, elle sera sous vos lois. Je ne réclame pas un don, mais un usufruit. Si les destins refusent cette faveur à mon épouse, je ne veux pas, c'est certain, m'en détourner. Jouissez de notre mort à tous deux. Merci beaucoup.